Musique J'ai bossé en fait sur un bouquin qui s'appelait Les grandes affaires criminelles de Seine-Maritime dans lequel je parlais de Violette Nausea parce qu'elle a terminé sa vie à Rouen Je trouvais que tout n'avait pas été dit sur ce sujet-là que ça pouvait vraiment faire une bande dessinée qui était inédite, intéressante et le boss avec Camille permettait de le mettre en image avec son style à elle et de donner vraiment le ton qu'on voulait donner à cette bande dessinée Donc j'ai proposé le sujet à Camille Et j'ai tout de suite été séduite par l'époque, par le personnage, par l'histoire parce que j'aime bien les histoires sombres Et voilà, après on a fait un dossier de présentation Il a fait un synopsis et moi j'ai fait les deux premières planches finalisées et une proposition de couverture qu'on a envoyée aux maisons d'audition et Castelman nous a appelées Violette Nausea c'est vraiment un personnage de l'entre-deux-guerres parce que c'est une jeune fille de 17 ans qui est mythomane, égoïste et qui décide de mener une vie que son entourage familial ne peut pas lui permettre C'est-à-dire qu'en fait elle vient d'un milieu de Français moyens son père est conducteur de train sa mère est femme au foyer et Violette elle rêve du quartier latin donc elle fait tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre cette vie un peu flamboyante donc elle s'invente des vies elle va dans le quartier latin où elle côtoie notamment beaucoup d'étudiants de la Sorbonne à qui elle raconte des histoires totalement incroyables que son père est ingénieur ou un grand militaire de carrière sauf que la difficulté rapidement qu'elle va rencontrer c'est qu'il va lui falloir des moyens financiers pour assumer cette vie donc elle ne va pas hésiter à voler ses parents à se prostituer très très régulièrement et puis à raconter tout un tas d'histoires pour obtenir de l'argent alors elle est mineure en plus à l'époque elle se fait passer pour majeure et elle tombe amoureuse d'un étudiant en droit qui lui se comporte avec elle comme un petit gigolo il attend qu'elle lui donne de l'argent pour pouvoir lui aussi miner sa vie d'étudiant donc à un moment donné en fait à force de mentir elle va se retrouver coincée il lui faut de plus en plus d'argent et la solution en fait qu'elle va trouver c'est tout simplement d'empoisonner ses parents c'est de se débarrasser de ses parents pour espérer toucher l'héritage de ses parents voilà alors c'est un fait divers à l'époque qui a été très très médiatisé parce que les français découvraient que finalement leurs enfants pouvaient avoir envie de se débarrasser d'eux ce qui était quand même un choc assez fort dans la société française que leur éducation pouvait être remise en question aussi parce qu'un enfant qui veut tuer ses parents enfin voilà c'est pas non plus anodin qu'est-ce qui peut mener un môme à décider de se débarrasser de son père et de sa mère et puis l'affaire a été reprise aussi par les surréalistes à l'époque par tous les romanciers les intellectuels en place sur Paris et c'est une affaire vraiment qui a défrayé la chronique et qui a vraiment posé beaucoup de questions à cette société qui ne comprenait pas qu'une jeune fille de 18 ans puisse en arriver à une telle extrême d'autant plus qu'elle a essayé plusieurs fois d'autant plus d'autant plus